La preuve était pourtant sous ses yeux le cœur des opérations, des commandes marquées d'une émotion, heureux, triste, satisfait. Manger, marcher, travailler, toutes ses actions surveillées et commandées depuis cet endroit. Et alors qu'il commença à vraiment comprendre la terrible réalité de son passé, Stany décida que ce système n'exercerait plus jamais son effroyable domination sur d'autres vies humaines. Car elle comptait détruire ses commandes, une bonne fois pour toutes. Oh Stanley, vous n'avez pas enclenché les commandes dites-moi. Après avoir été réduit en esclavage pendant toutes ces années, vous voulez prendre le contrôle de la machine. Est-ce là ce que vous cherchiez ? Le contrôle ? Oh Stanley, j'admire vos efforts vraiment. Mais comprenez une chose, cette machine ne produit pas de miracle. Vous étiez censé lâcher prise, désactiver les commandes et partir. Si vous comptez faire dérailler mon histoire, vous allez devoir faire mieux que ça. J'ai bien peur que vous n'ayez pas autant d'influence que vous l'imaginez. Oui plutôt, je pense que cela pourrait vous intéresser. Stanley rallisa subitement qu'il venait d'enclencher le système de détonation d'urgence du réseau. Si cette machine est actionnée sans identification à des haines conformes, des détonateurs nucléaires s'enclenchent pour faire exploser tout le complexe. Combien de temps pour avoir l'explosion alors ? Hum, disons, hum, deux minutes. Voilà qui rend les choses un peu plus amusantes, n'est-ce pas Stanley ? C'est l'heure de briller. C'est vous la star. C'est votre histoire à présent, façonnée selon vos désirs. Oh mais c'est encore mieux que ce que je vous avais réservé. Quel dommage qu'il reste si peu de temps pour en profiter. Plus que quelques instants avant que la bombe explose. Et comme ils sont précieux ces derniers moments. Du temps pour parler de vous, de moi, de notre destination, du sens de tout cela. Je ne sais pas pour recommencer. Comment ? Vous aimeriez savoir où sont passés vos collègues de travail ? Un peu de réconfort avant l'annihilation ? Très bien, je suis de bonne humeur et vous allez mourir de toute façon. Je vais vous dire exactement ce qu'il leur est arrivé. Je les ai effacés, j'ai éteins la machine, je vous ai libérés. Bien sûr, c'est à nouveau que dans cette instance de l'histoire. Dans d'autres versions, je vous laisse simplement assis à votre bureau. Appuyez sur des touches toute la journée, jusqu'à la mort. D'autres fois encore, je laisse le bureau s'enfoncer dans le sol et emporter tout le monde avec. Ou bien je le réduis en un tas de cendres. Mais je dois l'admettre, cette version des événements s'est révélée plutôt amusante. Vous vous réessayez de donner un sens à tout cela. Reprendre le contrôle qui vous avait été confisqué, c'était quelque chose. J'en regrette presque de voir tout cela disparaître. Mais je ne suis pas inquiet, je saurais trouver encore mieux pour la prochaine fois. Juste ciel, plus que 30 secondes. Moi qui m'amuse tellement. Vous savez quoi ? Je dis zut, je vais vous donner un petit rap de temps, pourquoi pas. Ces secondes supplémentaires sont précieuses Stanley. Le temps ne pousse pas sur les arbres. Oh mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive Stanley ? Vous n'avez aucune idée d'où aller ou de ce que vous êtes supposé faire maintenant ? Ou bien êtes-vous parti du principe, voyant ce minito ici, que vous trouveriez forcément quelque chose pour l'éteindre ? Enfin, regardez-vous au courant de bouton en bouton, d'écran en écran. A interagir avec tout ce que vous trouvez dans cette pièce. Là, ces boutons numérotés. Non, prenez les colorés. Et pourquoi pas, ce gros bouton rouge là, ou cette porte. Tout, n'importe quoi, je trouverai ici ce qui me sauvera. Mais qu'est-ce qui vous fait penser ça, Stanley ? Que vous pouvez battre le jeu, remporter la victoire, résoudre le mystère ? Savez-vous au moins pourquoi vous êtes ici ? Stanley, vous risquez d'être bien déçu. Je vais vous révéler quelque chose, ce minitoire n'a pas pour but d'entretenir le suspense. Il égrène les secondes qui vous séparent de la mort. Si vous êtes toujours en train de jouer au lieu de regarder une cinématique, c'est parce que j'ai envie de vous observer dans toute votre impuissance, un rat de terre. Ce n'est pas un défi, c'est une tragédie. Vous vouliez contrôler le monde ? Très bien. Mais d'abord, je vais le détruire, pour vous en empêcher. Regardez le décompte, Sammy. Votre 30 dernières secondes de lutte. 30 secondes avant le gros BOOM, puis Puriya. Pas de dénouement, juste vous, explosé en mille morceaux. Allez-vous vous accrocher désespérément à votre misérable existence, ou lâcher prise paisiblement ? Autre possibilité, donner un sens à tout cela ? Ou pas ? Je vous l'ai dit, c'est pareil pour moi, ça fait partie de la blague. Et croyez-moi, je compte bien rire jusqu'à la dernière seconde de votre misérable vie. Depuis l'instant, le rideau se lève sur nous, jusqu'au moment où je dirai, il vécu heureux jusqu'à... ... ... ... ...